Salut tout le monde, François Lemay ici. Bienvenue au défi numéro 21 de Soyons le changement. Cette semaine, je vous parle de l'art de décevoir. Salut la gang, François Lemay ici. Je vous retrouve à Edmundston, où est-ce que je suis le bord de venir donner une conférence dans quelques minutes, en fait. On a des gens qui nous attendent de l'autre côté de la porte. Et puis, cette semaine, j'ai envie de parler avec vous du défi l'art de décevoir. Est-ce que vous avez de la difficulté à décevoir les gens? Est-ce que vous êtes de ceux et celles qui cherchent toujours à faire plaisir à tout le monde? Et qui n'arrivent pas à se choisir. Si oui, mais le défi Soyons le changement que je vais vous partager cette semaine peut probablement vous sortir dans votre zone de confort, mais vous faire comprendre plein de choses. Vous savez, on n'aura pas le choix de décevoir des gens quand on veut commencer à se choisir dans notre vie, dans notre cheminement de développement personnel. Et pour ça, il faut comprendre que quand on déçoit, ce n'est pas qu'on ne veut pas décevoir les autres. La réalité, c'est qu'on n'aime pas comment on se sent quand on déçoit les autres. C'est que quand je sais que peut-être, parce que souvent c'est dans la perception, quand je sais que peut-être que je vais décevoir les autres, mais la manière que je me sens, je n'aime pas ça, ce qui fait que je ne me choisis pas. Je ne fais pas face à cette insécurité-là, à cette peur d'être critiqué, à cette peur d'être jugé-là. Et je reste dans une zone de confort d'une certaine façon, mais une zone où je ne me réalise pas. Une zone où je n'ai pas les étoiles dans les yeux. Une zone où je fais pour faire plaisir aux autres. Donc, je ne m'aime pas assez pour me choisir et je fais tout pour faire plaisir aux autres. Vous savez, dernièrement, prochainement, on va se marier, moi et ma douce moitié, et on a décidé de vouloir faire un mariage un peu plus intime. Vous savez, je rencontre beaucoup de personnes, j'ai énormément d'amis, des gens proches de moi, des collaborateurs et tout. Et on a décidé de faire un mariage un peu plus intime et pas d'inviter tout le monde, les oncles, les tantes et tous les collaborateurs et nos amis, mais choisir des gens pour qu'on puisse avoir le temps de passer avec eux, du temps de qualité à passer avec eux. Mais en réalité, ce qu'on a eu à faire face à travers tout ça, c'est à la déception. Il y a certaines personnes qui disent « mais ça fait longtemps, je le connais, pourquoi tu ne m'as pas invité? » Puis on est déçus, puis voilà. Et ça vient travailler notre estime de soi. Vous savez, puis en réalité, la question à se poser, est-ce que mon intention, elle est noble? Est-ce que mon intention, elle est juste en faisant cette action-là? Oui, c'est de me choisir, d'avoir une meilleure qualité de temps passé avec ceux et celles que j'aime, que j'aime, que j'aime, que j'aime pour vivre un événement qui est important pour moi. Est-ce que ça veut dire de l'autre côté qu'on n'aime pas les gens qu'on n'a pas invités? Mais pas du tout. Ça veut juste dire qu'on a décidé de faire ça d'une certaine façon et qu'on a décidé de passer à l'action dans cette direction-là, tout en sachant qu'on allait décevoir des gens. Mais la réalité, la gang, c'est qu'on va toujours faire face à la déception des gens. Souvent, je vais faire des salles comme ça ici, puis ça va être sold out, ça va être plein. On a des gens qui vont être fâchés après nous, qui vont être déçus parce qu'ils n'ont pas réservé leur billet d'avance. Mettons, mettons, dans une fête, tu ne vas pas aller chez un ami parce que tu es fatigué ou tu n'as pas l'énergie ou quoi que ce soit, tu vas décevoir. Peu importe la prise d'opinion que tu vas prendre, ça se peut que tu déçoives des gens. Et c'est OK. Dans la vie, pour pouvoir se réaliser pleinement, notre plein potentiel, on doit apprendre à décevoir, à décevoir notre père, à décevoir notre mère, à décevoir notre conjointe, à décevoir nos enfants. Parce que si on ne déçoit pas, on est constamment en train de faire les quatre volontés de tout le monde. Et quand on fait les quatre volontés de tout le monde, vous savez quoi? C'est la meilleure façon que j'ai trouvé avec le temps de s'oublier, de se perdre au travers de tout ça, de perdre nos étoiles dans les yeux, de commencer à s'éteindre et de ne pas activer la véritable vie que l'on veut vivre. Vous savez, je parle souvent de semences, qu'est-ce que vous êtes en train de semer. Mais pensez-y, quand vous êtes en train de tout faire pour ne pas décevoir les autres, mais vous êtes en train de semer de la merde. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de semer le monde. C'est le besoin d'amour, c'est le besoin de reconnaissance. Ce n'est pas de vouloir brasser les choses. Donc pendant ce temps-là, vous êtes en train de semer de la merde. Et quand on seme de la merde, qu'est-ce qu'on récolte? Qu'est-ce qu'on récolte? Qu'est-ce qu'on récolte, la gang? Mais oui, on récolte de la merde. Alors, un leader de conscience, si on veut vraiment être ce leader de conscience-là, il faut prendre nos responsabilités et il faut faire des choix cohérents. Donc avoir un discours intérieur, des pensées, un discours intérieur, des paroles et des actions cohérentes avec notre idéal de vie. Pas pour faire plaisir aux autres, pas pour faire plaisir à nos clients, pas pour faire plaisir à nos collaborateurs, à nos employés, à nos parents, mais pour se faire plaisir. Tant ou selon le temps qu'on va se mettre en priorité dans notre vie, selon nos valeurs, selon nos convictions profondes, selon notre idéal de vie, tant qu'on va fonctionner comme ça, on va manifester une vie remplie de sens, remplie d'abondance. Mais en même temps, si on se rend compte que la déception, on a de la difficulté à décevoir, mais on doit comprendre une chose, c'est que la vie en ce moment est en train de te dire, mon grand, ma grande, apprends à te choisir. Et c'est le cas de la majorité des gens qui me suivent. La gang, on a l'être humain, on a de la difficulté à s'aimer, on a de la difficulté à se mettre en priorité. C'est tout simplement un manque d'amour de soi, un manque d'estime de soi, il y a un besoin d'être aimé, un besoin d'être reconnu. À partir de maintenant, ce qu'on veut apprendre, on veut apprendre à vivre avec la perception que peut-être je vais décevoir les gens. Et pensez-y, quand tu ne veux pas décevoir les gens, tu es en train d'empêcher l'évolution de se faire. Tu es en train d'empêcher les autres êtres humains de vivre ce qu'ils ont à vivre. Peut-être tu as peut-être le rejet, peut-être l'injustice, peut-être peu importe, tu es en train d'empêcher l'évolution. Et bien souvent, c'est une perception de « tu penses que tu vas décevoir, mais pourtant pour bien des gens, ça ne sera même pas le cas, tu ne vas même pas décevoir. » Donc à partir de maintenant, la gang, le défi que je vous lance cette semaine, premièrement, est-ce que vous êtes de ceux et de celles qui ont de la difficulté à décevoir? Si oui, « it's okay », vous savez, il n'y a rien de trop grave, il n'y a absolument rien de trop grave si vous êtes de ceux et de celles qui ont de la misère à décevoir, « it's okay ». Mais à partir de maintenant, cette semaine, si le défi que je vous donne cette semaine, est-ce que vous êtes prêts à sortir de votre zone de confort et de dire non ou de dire oui et de dire votre opinion en cohérence avec qu'est-ce que vous voulez, quitte à vous faire critiquer, quitte à vous faire juger, quitte à vous faire rejeter, quitte à déranger des gens, mais en vous choisissant. Et c'est le défi que je vous lance, ma gang de leaders, cette semaine, choisissez-vous en pleine conscience. Et quand vous allez prendre votre décision cette semaine, parce que c'est sûr que la majorité d'entre nous, on a des décisions à prendre qui peuvent décevoir certaines personnes, quand vous allez prendre votre décision à vous, faites juste observer ce qui se passe dans votre corps. Et prenez une respiration, calmez-vous, dites-vous « est-ce que je suis en train de me prendre trop au sérieux au travail de tout ça? » Puis on se prend tout le temps trop au sérieux, il n'y a rien de trop grave. Est-ce que je peux apprendre à vivre avec la sensation que je porte quand j'ai la perception de décevoir et en me disant « je me prends bien trop au sérieux? » Est-ce que je peux ramener de la cohérence dans ma machine, dans mes pensées, dans mon discours intérieur et dans mes actions afin de vivre en pleine conscience et me réaliser pleinement? » Tout est à l'intérieur de nous, la gang, il ne manque absolument rien. Il faut juste éveiller notre conscience et c'est ça qu'on fait. Notre gang est ensemble les leaders de conscience. Alors, j'ai envie de vous voir, le groupe de Soyons le changement, j'ai envie de vous lire dans les commentaires. Est-ce que vous êtes de ceux et de ceux qui ont de la difficulté à décevoir dans la vie? Est-ce que c'est un grand challenge pour vous? Et est-ce que vous êtes prêts à vivre le défi que je vous partage cette semaine, de dire « ok, je vais oser sortir de ma zone de confort » et peut-être me choisir et de dire non ou de dire oui, quitte à décevoir parce que je mérite ce qu'il y a de meilleure dans la vie? Alors, c'est François Lemay, si vous pensez que ce vidéo-là, Soyons le changement, peut aider des gens, votre réseau, des gens autour de vous à mieux se comprendre, comprendre la machine humaine, n'hésitez pas à partager ces vidéos-là. On est une grande communauté sur les leaders de conscience qui ont envie d'emmener ce changement-là dans le monde. C'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime! » Je vous adore et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada